Salut mes Raiders, on est sur Supercross 4 pour la suite de la carrière. On est au rond de 7, on est plutôt bien puisqu'au niveau du classement général, on a 12 points d'avance sur Cooper Webb qui vient de prendre la deuxième position sur Zach Osborne. On a 23 points d'avance sur Zach Osborne, donc on est plutôt tranquille. Notre nouveau rival est Cooper Webb, forcément, vu qu'il est passé deuxième. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière, je vous le mets juste là-haut. N'hésitez pas à aller le voir pour bien comprendre tout ce qui va se passer dans celui-ci. Et nous, on va recommencer avec les petits entraînements. On avait enfin réussi le Shoman niveau 2. Ouais, on en fait les Scrubs, donc on va essayer le niveau 3. Maintenant, on va essayer de ne pas galérer dessus. On verra bien, qui c'est, on ne sait pas. Alors, où est-ce qu'il nous tombe, qu'il va mettre le Scrub ? Alors là, il faut faire un Whip. Ça, c'est facile, là, c'est énorme, donc on peut vraiment gros Whip-er. Donc ça, c'est nickel, on a les 3 points. Et là, Scrub bas, ça passe, nickel. On est sorti un peu du track, mais c'est pas grave. Et on a réussi du premier coup, exploit ! Exploit cette victoire du premier coup. Et du coup, on peut enchaîner, commencer. Allez, on se reconcentre. On essaie de se refaire la même, ce serait cool. Là, il y a 12 points, donc il y a 2 Scrubs à faire. Oh, ça se complique. Bon, déjà... Non, sérieusement ? Parce que je suis passé pas au milieu, du coup, il... Oh ! Si, en plus, il faut être précis. On va pas y arriver. Voilà, déjà, le Whip, c'est bon, c'est 3 points. Allez, le Scrub, pas trop vite, pas trop haut. Non, trop. Voilà, je voulais prendre trop vite. J'ai tendance à vouloir être trop rapide, c'est pas grave. On va quand même aller chercher l'autre. Qui est où ? Là. Là. Limite, il faut passer comme ça, quoi. Pour pouvoir les avoir, tellement il faut Scrubber pour être bas. Mais, valeureusement, on n'aura que 2 étoiles à celui-ci. On remettra ça la prochaine fois. Peut-être qu'on changera d'exercice avant, entre-temps. On sait pas. Mais nous, on va retourner à la carrière. Oui, pour attaquer la course, parce que c'est ça que vous venez voir. Les courses. Et on a gagné un nouveau casque. Merci beaucoup, le casque. Merci. Et c'est parti pour Tampa. On est let's go. Nous sommes dans le hit 2. Toujours le 9 premier qualifié. Pour 6 minutes plus 1 tour de mémoire. Bon, écoutez. On est parti pour cette toute première course à Tampa. Le premier hit. 30 secondes. Avant le gate drop. Avant la tombée de gris. On s'étire un peu. Nous sommes là entre Catanzaro et Brighton. C'est parti pour le départ. Et encore un départ moisi du pilote KTM. Toujours le départ moisi. Toujours, toujours. Allez, on va prendre l'inter... Ouf. Non, 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 non. Allez, allez, Justin. Justin n'avancez pas. J'étais bloqué derrière Justin Hill. C'est pas grave. On est parti très loin. On va essayer de ne pas se faire sauter dessus. Merci. Et on va essayer de remonter. Attention à la chute. Attention. Pourquoi il m'a respawn là ? Des fois, il ne respawn pas. Des fois, il respawn. C'est bizarre. Bon, nous sommes derniers. Du coup, on va se dépêcher pour essayer de remonter. Ça pourrait être cool. Ça va mettre un peu de défi dans cette course. C'est bien prendre les traces. Sauf que c'est un circuit que je connais bien. Parce que c'était le circuit... Ok. Merci. Où on a fait le petit show match influenceur avec Starter System, Windham. Non, Windham, il n'était pas là. Il y a le West 2K et Donut MX. C'est vrai. On était 4. C'était bien cool. C'est bien sympa. Moi, j'ai vu des petits absents. Mais du coup, c'est un circuit que je connais plutôt bien. Et on va essayer de remonter tranquillement. Allez, go. On s'applique. Yes. Dans le sable ici. On va pouvoir reprendre quelques places, je pense. On a passé le top 13. C'est bon. On va quand même faire gaffe. Ouf. Pas trop proche des ballons MX. Mais rouler quand même en bord de piste, il ne faut pas être gêné si jamais l'IF et pas les traces. Nous, au moins, si on fait les traces, on les aura. Ça sera bien. Oula. Tellement son hauteur sur ce show. J'ai l'impression qu'ils ont toutes les traces quand même. Il y a peut-être à cet endroit-là, est-ce qu'ils ont le sur table ? Je ne l'aurai pas non plus. Normalement, on peut faire directement sur table pour être bien. Attention. Ouh. Ils sautent directement dans l'appel du trip. Ouah. Ça passe. Allez, on va rechercher le top 9. C'est bon. On a le top 9 devant Chadrid. Oui, on l'a. C'est bon. On est remonté. Allez. On continue. On continue bien à rouler. Cooper Webb qui est bien chaude dans ce petit hit aussi. Qui est parti en première position. Normalement pas ici. Il a tracé plus rapide. Allez, on va lui faire à l'intérieur. Le bloc passe. Sur Rapper. Et non, ça ne passera pas malheureusement. Mais on reprend quelques places. Parce que forcément, s'il prend à l'extérieur, vu que c'est plus lent à l'extérieur, on double à l'intérieur. C'est assez logique. Allez, on est bien. Plutôt bien. Non, mais c'est... Oh, on a refait. Mais si on prend tout à gauche, on fait tellement sur en hauteur. C'est ouf. Allez, on va essayer au moins sur le table cette fois-ci, là. L'espoir qu'il ne nous gêne pas trop. Non, ça passe le sur le table. Allez, ça passe. Du coup, on prend forcément des places, là, sur ce passage. Le petit passage technique. Le seul passage technique de Tampa, d'ailleurs. Il est un peu chaud. Allez chercher le sur le table. On est bien remonté. Top 4. Va-t-on faire le back-to-back ? Enfin, back-to-front. Partie de dernier pour remonter à la première position. Pour moi, c'est parti. Cooper Webb qui se fait prendre sa première place par Justin Hill. Ah non, c'est pas Justin... Oui, c'est Justin Hill. Cooper Webb qui ne roule même plus sur le tracé. Qui revient n'importe comment. C'est quoi ce retour de Cooper Webb ? Non, c'était Brighton. Excusez-moi. C'est son coéquipier qui a pris la pole position. Mais nous, on va aller la chercher. Allez. Oh, un peu court sur ce trip. Mais ça passe. Voilà, là, on saute bien en haut en prenant ici l'intérieur. Il faut que je me décale l'extérieur pour aller chercher la trace. Là, voilà, on ralentit un peu. Là, ça passe. Voilà, on va doubler les deux sur ce passage sur table. Le sur table qui sauve tout. Et c'est passé pour le période français qui a cherché la lead à l'entrée de ce dernier tour. On est bien, on est bien. On est même très, très bien. Allez, le petit freinage. Bien, allez. C'est pas prévu que je change de ligne comme ça, mais on peut changer de ligne comme ça. Ça passe aussi. Par contre, laisse tomber. Là, je prends quand même l'intérieur. C'est tellement lent l'extérieur que c'est ça que j'allais chercher l'extérieur. Voilà, le petit sur table qui passe bien derrière. Le trip-trip sans aucun souci. Quand t'es propre, ça passe bien. La petite 2 pour repiquer inter. Hop là, le double, le triple. Et encore la double. Hop, pas trop vite pour être bien. Ce n'est pas bien l'axe. Et on met plein gaz. Nickel, parfait, ça passe. Et ça va être une petite victoire pour nous pour ce petit main event sans trop trop de soucis. Sans aucune chute malgré un départ très moyen. On a aussi remonté, marqué la différence sur nos coéquipiers et nos adversaires. Et on est remonté en pole position malgré tout. J'ai l'impression que l'IA n'est pas si forte que ça. Et on est parti pour le main event. Cette dernière course attend pas. 20 minutes plus un tour. Forcément, c'est beaucoup moins ici. Vu que j'ai mis en course fort ma course. Ça aurait été un peu long, 20 minutes contre l'IA. Mais on est parti. Let's go. Cette petite finale. Côté Plessinger. Et encore un départ totalement moisi. Et on est en 5 minutes plus un tour du coup. Ceux qui se posent la question. L'intérieur. Putain, il y a une moto qui a volé ou je rêve ? C'est quoi qui a volé devant moi ? J'ai envie d'un truc monter. Oui, c'est bien une moto. De Plessinger apparemment. Qui s'est envolé dans la stratosphère. Je me disais bien qu'il y avait une moto qui avait volé. N'importe quoi. Oui, c'est pour ça que je garde le Rewind. C'est pour ce genre de situation un peu cocasse. Je voulais les revoir. C'est juste envolé quoi. Et le passage qui passe plutôt bien. Oui, nice. Le petit Willing qui a sauvé quand même malgré tout. Bien avoir de la traction sur la roue arrière. Et passer. Allez, le sur table qui va encore nous carry pendant toute la cour. Je sens. Ouf, attention. Avec le souhait. Petit ballot de paille. Ça risque d'être fait très très mal. Et voilà, on a pris les deux places sur ce passage-là. Forcément, ça passe plutôt facile. Une fois qu'on est sur le table. Mais il y a quand même des risques. Il faut quand même être bien précis. Parce qu'il y a des ballots de paille qui peuvent arriver très vite. Nous faire tomber. Alors, on ne voit pas de couper web dans le top 5. Ça, ça le fait de nos affaires pour le général. Mais un peu trop de nos affaires malheureusement. Comme je vous le disais, ça manque de consistance. Et du coup, on va encore s'envoler au général encore une fois. Surtout si on ne fait pas de chute. On n'a pas de raison d'abandonner. Donc, on va essayer de rester concentré. Jusqu'à la fin de la course. Mais ça devrait passer plutôt bien, je pense. À moins qu'il remonte. J'ai vu un... Un Zakosbank qui était très loin aussi dans le général. Enfin, au classement de la course. Donc, on va devoir s'appliquer. Donc, on va leur mettre beaucoup de points. On va essayer de voir un peu dès qu'on va voir le défilement. Un peu court sur la table-là. Quand on passe à l'arrivée, on va voir un peu le classement intermédiaire. Free souvent en tête. On le voit souvent dans les bonnes positions. Barcia qui est plutôt bien. Cooper Webb qui est remonté sixième du coup. Et j'avais vu... J'avais vu... Ken Rockson qui est quoi ? Qui est dix-huitième ? Non, il est tellement loin. C'est pas sa saison non plus à lui. Je ne l'ai pas vu cinq. Je ne le vois pas au général. Il est dû tomber très, très loin dans le général. Cooper Webb qui est venu top cinq quand même. Il se reprend un peu là le Cooper Webb. Il se réveille. Va-t-il réussir à faire le comeback jusqu'à la deuxième place ? Il n'y a pas mal de retard. On a Vince qui a pris un peu d'avance sur le paquet. On va essayer de voir un peu ça. On ne le voit pas malheureusement. Il sort un peu loin. Il y a ma grosse tête qui gêne. Cooper Webb qui est revenu de deuxième. Ça y est. Il fait la grosse remontée dis donc. Ça y est. Il se réveille un peu. C'est deux rounds. Il vient pour prendre sa place clairement. Et ça y est. Il a passé Vince sur le passage. Non, il repasse. Il en a amené. Il est en grosse bataille. Malheureusement, on ne verra pas cette bataille. Mais ils ont l'air d'être en grosse bataille tous les deux. Ils sont tous les deux dans la même seconde. Avec Polytelly aussi. Young Power aussi. Ça a l'air d'être une grosse bataille derrière. Parce qu'on a aussi Bower qui est bien placé. Ils sont tous les trois là. Ça s'est un peu espacé là. Mais c'est vers serré. C'est Vince qui a réussi à prendre le meilleur sur Cooper Webb. Mais dans le passage de Sable, j'ai l'impression que Cooper Webb est repassé. J'ai l'impression que Cooper Webb est repassé. Je ne sais pas. Oui, je regarde plus la course derrière moi que ma course devant moi. Non, Vince qui est beaucoup d'avance. Je n'arrive pas à voir. Non, Cooper Webb qui a rétrogradé. Qu'est-ce qui se passe derrière ? On ne saura pas. Malheureusement, ça restera dans le mystère de la course. Mais apparemment, c'est le craquage complet. Il est revenu. Il est reparti. Mais Vince qui s'appuie bien quand même. Qui consolide sa deuxième place. Ça fait plaisir à voir. Mais ça fait plaisir pour le général. Il a pris un peu d'avance. Il se détache un peu du peloton. Cooper Webb qui est repassé quatrième. Et donc, va-t-il réussir à aller chercher sa deuxième place ? C'est la question qu'on se pose. Ce serait cool. Il est revenu troisième. Ça y est, il reprend quelques places petit à petit. Le oiseau fait son nid comme on dit. Non, Vince est quand même parti loin. C'est même temps que Cooper arrive à le remonter. Est-ce qu'il va nous rester quoi ? Deux tours ? Peut-être trois tours. Si je me dépêche de passer l'arrivée. Ouais, je pense qu'il nous reste trois tours. Parce qu'on fait du 55 secondes au tour. À ce minute 4. Donc, c'est sûr même. Il restera trois tours. Donc, peut-être que Cooper Webb va aussi revenir. Qui est bien revenu. Là, on le voit. Vince qui a choisi l'extérieur. Et Cooper qui a choisi l'intérieur. Forcément, il est bien revenu dessus. Ils sont de nouveau dans la même seconde. Oui, je commande plus la course de derrière. Je sais que ma course. Parce que nous, c'est plutôt sans encombre. En soi, tant pas. Ça sera encore une course où Liam n'est pas à la hauteur. Malheureusement. Mais ils ont l'air d'être sur une belle bataille. Et limite, je vous mettrai la caméra TV pour que vous voyez la course de derrière. Qui est beaucoup plus intéressante. Parce que Cooper Webb qui est passé deuxième. Ça y est. N'importe quoi. Bon, nous, on va aller tranquillement chercher la victoire quand même. Mais on est plutôt bien. Sans aucune chute. On est plutôt tranquille. Alors, est-ce que Cooper Webb va reprendre l'intérieur ici pour garder sa deuxième place. Ou il va se faire prendre par Vince à l'extérieur. On va vraiment ça. Ben non. Vince, il est rétrogradé 5 secondes. What the fuck. C'est n'importe quoi cette course. C'est n'importe quoi. Peut-être qu'un jour, je vous mettrai la caméra TV pour que vous puissiez voir derrière. Mais là, c'est assez ouf. Bon, nous, c'est clairement la domination. Oula, le petit cours. On a réussi le sur-table à tous les tours. Donc ça, c'est propre. Forcément, on gagne du temps là-dessus. Mais ça passe plutôt bien. Allez, le dernier tour. Le tour de la victoire pour le pilote français. Ça va passer. Bon, apparemment, il a deux secondes derrière moi. C'est totalement faux. Et pourquoi ils me disent all shut ? Ce n'est plus du tout le all shut. Je ne comprends pas. La TH qui est bourrée, qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est ouf. J'ai fait deux all shut dans cette course. C'est cool. C'est un concept. 18 secondes d'avance, je préfère que ça quand même. On va finir avec les petites 20 secondes d'avance, je pense. Deux lignes de droite d'avance. Plutôt tranquille cette course. Ne tombe pas. Vraiment tranquille. Heureusement qu'on a commenté la course derrière, parce que sinon, on se faisait chier. Merci Cooper Webb de nous avoir fait un peu de chaud. Sinon, ça aurait été un peu chiant. Et voilà, on va aller chercher la victoire tranquillement. Encore un zéro chute, zéro faute sur ce petit course, ce petit super cross de Tempa. Et c'est la victoire ! Oh, du pilote français ! Nice ! Et on passe niveau 53. Et forcément, on a fait zéro chute comme Cooper Webb. Mais on a gagné la position de course, gagné le meilleur temps. Et on est ex aequo, donc 3 contre 1 pour Cooper Webb pour le moment. Enfin, contre Cooper Webb. C'est encore une victoire. Pour le pilote français, ça commence à être un peu facile. On se l'a voir. Et du coup, on finit ce petit épisode avec 25 points d'avance, pile poil 1, super cross sur Cooper Webb. Donc, on est à l'abri pour le moment, même si on fait une grosse chute dans l'une des prochaines courses. On restera en tête de ce championnat. Et Vince qui a pris la 3ème place. Quand je vous disais que Vince était plutôt bien en général, il est repassé 3. À surveiller par la suite parce qu'il fait des très belles courses. Ken Rockson qui est 7. Eli Thomas qui est très loin en général, j'ai l'impression. Qui est 14ème. Madame Sanciarolo qui est 13ème. Chadri de 16ème. Bogle qui est 18ème. Ce général, il est tombé dans les abysses. Clairement, c'est assez fou. Mais j'espère que cet épisode de la carrière vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, si c'est le cas, ça m'aide beaucoup. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la course de Arlington. C'était Mick Soi. Ride in peace.